donc bonsoir chers internautes et merci de votre fidélité aux médias d'actualité le bled parle point com donc en convenu aujourd'hui on démarre notre deuxième épisode de l'émission c'est recevable et on va accueillir wilfrid claude et conga dans un petit instant dont wilfrid claude et conga va nous rejoindre ce soir pour décrypter l'actualité du mrc du cameroun wilfrid claude et conga va également répondre à vos questions ce soir donc il va être connecté dans quelques minutes il va nous rejoindre on sera avec wilfrid claude et conga comme d'habitude pour la deuxième émission pour les deux épisodes de l'émission c'est recevable wilfrid claude va répondre à vos questions donc si vous avez des questions commencez à les préparer on sera avec wilfrid claude et conga ce soir on va évoquer l'arrivée de de moretti l'avocat de camto au cameroun on va évoquer l'adhésion massive pour la diaspora du haut et merci c'est à dire que ce week-end le mrc sous la tutelle de wilfrid claude et conga va lancer l'adhésion au mrc partout en europe donc on sera avec wilfrid claude et conga ce soir donc continuez à partager 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 n'hésitez pas à inviter vos amis partager partager wilfrid claude sera avec nous dans quelques instants bien entendu vous avez pu le voir récemment l'actualité a beaucoup 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 fait du bruit au cameroun et claude et conga va répondre à toutes vos questions aujourd'hui comme je l'ai dit dès le début on va évoquer l'arrivée de maître maurici au cameroun on va évoquer l'intervention hier de bisac le porte parole de maurice camto on va évoquer la journée d'adhésion massif au mrc pour toute la diaspora et pour ce faire on sera avec wilfrid claude et conga ce soir il va nous rejoindre dans quelques instants ce qu'il convient de faire de votre côté c'est de continuer à partager alors quand c'est une petite cinquantaine on va il va nous rejoindre voilà voilà préparez également vos questions parce que wilfrid va répondre également à toutes vos questions toutes vos questions comment s'inscrit au mrc pour la diaspora quel que soit le pays où vous êtes il ya un processus qui va être mis sur pied et c'est ce que va évoquer wilfrid aujourd'hui quels sont les plans de maître maurici pour le dossier camto quelle la stratégie du mrc aujourd'hui pourquoi est-ce que maurice camto a demandé à rejoindre à discuter avec paul biya etc etc vous pouvez préparer toutes vos questions toutes vos questions wilfrid claude va y va y répondre n'hésitez surtout pas à partager alors vous êtes en direct sur le bled parle comme d'habitude on va bien entendu on va bien entendu dans quelques instants invité wilfrid claude à ce direct continue à partager continue à partager avec vos amis inviter vos amis que nous soyons tous ensemble pour avoir le maximum d'informations ce soir et vos questions vous les mettez dans les commentaires alors moi je vais sélectionner les clés les questions qui se répètent je vais les poser à wilfrid claude et lui il va répondre dans la foulée le processus est assez simple vous aurez effectivement le toutes les réponses à vos questions alors wilfrid claude est déjà là il attend juste que vous soyez tous là donc continuez à partager wilfrid claude va se conter dans un instant bien entendu pour ceux qui ne connaissent pas wilfrid claude et kangas liste politique qui a fait la une durant les durant la présidentielle récemment au cameroun et qui vit dans la diaspora alors il est chargé de communication du côté du mrc bonjour bonsoir chakadzera donc n'hésitez pas à partager continue à partager le temps que wilfrid arrive et préparer vos questions alors pour ce qui me concerne mes principales mes questions vont se focaliser seulement sur l'actualité du mrc quelle est la stratégie de l'avocat dupont moretti pour sortir maurice kanto et ses partisans de la prison pourquoi est ce que maurice kanto selon son avocat bien entendu a demandé à discuter avec paul bia comment vont se dérouler les journées d'adhésion massif au mrc dans la diaspora c'est à dire que le mrc sous la tutelle de wilfrid claude et kangas prévoit de réunir toute la diaspora pour une jeune aide à des zones massives et ça va se tenir ce samedi 23 mars alors il faut nous en parler tout à l'heure donc continue à partager le live c'est l'émission c'est recevable épisode 2 sur le bled pal.com je suis coco aldo et je veux modérer l'échange aujourd'hui avec wilfrid claude et kangas voilà c'est bien on continue à partager alors je suis coco aldo comme j'ai dit tout à l'heure j'ai modéré l'échange avec wilfrid claude wilfrid quelqu'un qui va nous rejoindre dans un instant dans quelques minutes il est déjà là il va nous rejoindre pousser direct si vous êtes dans la diaspora et que vous voulez rejoindre le mrc vous ne devez surtout pas manquer ce live donc partager avec vos amis et préparer vos questions parce qu'en fait wilfrid va répondre à toutes vos questions voilà c'est bien on va atteindre le nombre de 100 le nombre symbolique dont dans un instant on va inviter wilfrid claude qui est déjà là voilà comme convenu donc quelques instants avec nous wilfrid comme d'habitude pour l'épisode 2 des émissions c'est recevable où on discute de l'actualité du cameroon et de tous ceux qui font cette actualité là voilà vous êtes de plus en plus nombreux déjà une petite centaine donc continuez à partager je répète que l'ordre du jour ça va être salut à roland salut stéphane tapas salut à tous donc le processus d'ajout de 8 fric les kangas est en cours il va nous rejoindre dans quelques instants je répète l'ordre du jour évoquer la stratégie du mrc pour sortir maurice kanto de prison évoquer évoquer la question d'adhésion massive au mrc alors envoyez les coeurs inviter vos amis on attend l'arrivée de wilfrid qui est là qui est déjà connecté on attend son arrivée voilà il fut que les kangas est déjà là il va nous rejoindre dans quelques instants donc préparez également vos questions tout ce que vous voulez savoir qu'est ce qu'elle pièce il faut où est ce qu'il faut se déplacer pour adhérer au mrc dans la diaspora voilà c'est ça préparez vos questions partagez partagez alors comme vous avez pu le constater hier le porte parole de maurice kanto a intervenu durant une émission qui a fait pas mal de bruit avec avec une intervention bien entendu de messanga de son côté qui portait justement sur la question kanto et c'est ça fait un bon tollé donc aujourd'hui le fril va également évoquer ce sujet là il va nous il va nous détailler effectivement la stratégie du mrc si vous ne savez pas ce samedi 23 mars le mrc prévoit une journée d'adhésion massive à son parti politique dans toute la diaspora donc ce sera les états unis ce sera le maroc ce sera la france ce sera l'allemagne ce sera la belgique donc le processus d'ajout de lui fut que les kangas est en cours voilà continue d'envoyer d'accord continue partager avec vos amis le processus d'ajout de huile fut que les kangas est en cours c'est avec nous d'ici un moment à l'autre en espérant que tout se passe bien il est avec nous déjà alors voilà alors vous êtes sur le bleu parle point com l'épisode 2 de l'émission c'est recevable avec un invité huile fruit claude et kangas alors je vois que vous rajoutez des coeurs continue à partager le processus d'ajout de huile fut que les kangas est en cours il évoquera tous les dossiers tous les dossiers actuels du mrc en l'occurrence la stratégie qui va être mise en place par le parti politique en l'occurrence la démarche contreprend l'avocat maître dupont moretti et en particulier la question de savoir pourquoi est-ce que alors il ya il ya un problème d'ajout avec un problème du côté de facebook avec l'ajout de wilfrid claude le process continu donc il fait que l'entrée de rejoindre le live ce soir donc préparez vos questions toutes les questions seront éludées n'hésitez pas à les préparer de façon que on n'est pas les chercher à part après toutes les questions qui seront répétitives je vais les sélectionner et je les déposerai avec ce que les kangas donc vous êtes déjà une bonne centaine continue à partager continue à partager le temps que se connectent huile fruit si tu es déjà là tu peux nous rejoindre il ya déjà pas mal de camerounais qui sont avec nous ce soir donc tu peux déjà nous rejoindre je peux déjà activer de ton côté et nous rejoindre alors qu'on soit une frites alors lui fait des mails et dans les commentaires comment ça se fait que tu n'arrives pas à nous rejoindre directement sur le live parce qu'on a du mal à te rajouter au live comment ça se fait est ce qu'il ya des problèmes de connexion de ton côté alors il faut que le ganga est là alors une fille tu dois les commentaires donc j'imagine que tu m'écoutes aisément du coup est ce que c'est possible que tu demandes l'ajout pour que les camerounais puisse te poser des questions alors ça va être fait à l'instant je relance le processus d'ajout de wilfrid claude voilà c'est parti espérons que cette fois là ça va marcher alors le processus d'ajout de wilfrid claude les kangas est en cours espérons que cette fois ça va marcher pour rappel aujourd'hui on évoquera les principaux dossiers de l'actualité du mrc et en en particulier alors que claude est avec nous merci wilfrid enfin tu peux nous rejoindre alors je suis un peu embarrassé parce que je pense que ta caméra est à l'envers je sais pas si les je ne sais pas si tout va bien pour les autres partagé 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 voilà wilfrid j'ai l'impression que ta caméra est un peu à l'envers donc je pense que ça va être compliqué voilà là c'est parfait là c'est parfait alors pour commencer je te dis déjà bonsoir wilfrid et merci d'avoir c'était notre invitation bonsoir salut tu sais que c'est toujours un plaisir de c'est la deuxième fois mais je me souviens que la première fois j'ai pris énormément de plaisir à être à ton rendez vous ça n'a pas été deux heures ennuyeuses donc je pars du principe que ce serait le cas également aujourd'hui d'autant plus qu'il s'agit d'un élément assez important pour moi du moins et je l'espère pour ceux qui sont là voilà tout à fait en tout cas comme vous pouvez le constater wilfrid claude est toujours au rendez vous et il est avec nous ce soir alors je rappelle vous êtes en direct sur le bledparle.com pour l'épisode 2 de l'émission c'est recevable alors c'est une émission sans tabou vous préparez vos questions vous posez aux invités ils répondent systématiquement donc vous devez vous pouvez déjà commencer à partager la vidéo avec vos amis inviter vos amis parce qu'aujourd'hui de très nombreuses questions importantes seront éludées par notre invité alors wilfrid tu connais le process je vais sélectionner les questions des camerounais qui se répètent et je vais te les poser et toi tu pourras tu auras le livre à bide pour y répondre bien entendu pour un premier démarrage j'ai quelques questions qui ont déjà été préparées et qui portent essentiellement sur l'actualité du MRC à titre d'information ce week-end le MRC organise une journée d'adhésion dans la diaspora donc il va l'évoquer tout à l'heure donc continuer à partager la vidéo avec vos amis inviter vos amis inviter vos amis et venez découvrir comment rejoindre le MRC alors wilfrid la première question bien entendu c'est un peu celle que tous les camerounais se posent aujourd'hui chaque citoyen camerounais fait rue d'actualité envie envie de comprendre si j'ai une petite famille voilà on a vu la l'arrivée au cameroune de l'avocat maître dupont moretti alors beaucoup de camerounais se sont posé des questions pourquoi choisir un avocat international étranger pourquoi jusqu'ici le président kanto avait toujours été dans une démarche de de nation enfin on va dire de d'intégrisme si je peux employer le terme pourquoi du coup se retourner vers un avocat étranger et en l'occurrence un des plus connus qui est maître dupont moretti on a l'habitude de dire que il n'y a pas de mauvaises questions parce que j'ai eu envie de répondre que si on veut une bonne réponse il faut poser les bonnes questions partant du principe qu'il n'y a pas de mauvaises questions mais en tout cas il y a des questions mal posées ok c'est à dire il ne s'agit pas de dire que maurice kanto a choisi un avocat européen il n'a pas choisi un avocat européen il y a énormément d'avocats camerounais qui justement s'activent à sa libération l'avocat européen est juste un ajout un supplément un renfort à l'avocatier appelons ça comme ça à l'avocatier camerounais qui est déjà présent sur le terrain et donc il a eu recours à un avocat supplémentaire parce qu'il en avait besoin un peu comme la guinée équatorielle a eu recours au service de maurice kanto parce qu'il avait besoin elle avait besoin de maurice kanto et c'était justement contre la france pour la problématique des biens mal acquis du fils du président obianguema qui en même temps vice-président monsieur théodorin obianguema donc en fait il ne s'agit donc pas parce que les mauvaises langues ont vu là dedans une quelconque véléité néocoloniale une solution ou un complexe de maurice kanto envers l'occident il n'en est rien vu qu'il a plaidé contre ce même occident contre la france pour les intérêts d'un pays africain qui était justement la guinée équatoriale la raison pour laquelle comme tu fais il appelle un avocat européen c'est un c'est lorsque vous voyez le tableau du droit camerounais et lorsque vous voyez l'ampleur avec laquelle il est bafoué vous vous rendez compte qu'à un moment donné il y a quelque chose qui a conduit à ce que des gens comme bagbo et qu'on se reçoit à la cpi en tout cas que certaines juridictions internationales se mettent à juger les nôtres parce qu'à un moment donné il se rend compte que sur le terrain le droit n'est pas dit bon évidemment bagbo c'est peut-être un mauvais exemple parce que nous voyons la chose plutôt dans l'autre sens mais en général si on devait s'en tenir à ce que les textes disent le monde extérieur s'y mise dans les affaires africaines lorsqu'il se rend compte que les africains sont comme des enfants incapable de résoudre leurs propres problèmes lorsqu'on voyez dans un contexte de la crise politique qui démarre en janvier au cameroun des gens qui se font tirer dessus de manière illégale alors qu'ils en ont totalement le droit ou du moins que les policiers n'ont pas la latitude d'être armés et encore moins de faire usage de leurs armes lors des manifestations pacifiques lorsque vous avez des problématiques comme celle que nous avons eu on va parler des éditions tout à l'heure comme celle que nous avons eu il y a quelques semaines lorsque nous devons organiser les adhésions à yaoundé et à douala on a vu la police quadrillé les locaux du mrc et fermer le siège pour empêcher les citoyens d'aller s'inscrire dont à de nombreuses façons que sous de nombreuses façons comme ça le droit n'est pas dit au cameroun des mandats de perquisition qui ont pour objet de fouiller la maison de voir s'il n'y a pas des éléments illicites sauf les hommes et de les amener s'est transformé en mandat d'arrêt mandat d'amener en tout cas dans le langage juridique on a pris tout le monde pour les déportés il est jugé en tout cas les mettre en détention dans des lieux autres que le domaine de compétence la juridiction d'origine où ils ont été arrêtés lorsqu'on avait comme ça des éléments où le droit est totalement donc bafoué vous vous rendez compte que ce sont ceux là qui doivent respecter le droit qui envoie le message selon lequel au cameroun en fait le droit n'est pas dit il nous oblige donc à activer aussi le levier des conventions internationales parce que le cameroun ayant même temps membre de plusieurs conventions internationales dieu sait que je n'aime pas l'émission des pays étrangers dans nos affaires nous parlerons nous avons d'ailleurs parlé plusieurs fois du franc c'est fort des bases militaires et de la même mise économique des grandes puissances sur les pays africains mais en même temps il ne faut pas se il ne faut pas comme ça se déresponsabiliser en disant voilà on est un état souverain on ne veut rien entendre oui on est un état souverain et on vous laisse à votre souveraineté lorsque vous respectez les principes que vous avez vous même fixé pour vous en accord avec les autres pays ce n'est pas le cas du cameroun et donc nous ajoutons un supplément aux avocats camerounais qui font déjà très bien leur travail mais qui ne sont pas écoutés parce que la pression n'est pas assez forte nous ajoutons le supplément un avocat extérieur qui peut nous apporter l'élément du dossier apporté dans les juridictions intercontinentale comme à genève donc c'est ce volet là lorsque vous avez en face un arbitre qui ne fait pas son travail vous avez recours à un autre arbitre ou alors un sur supra arbitre au dessus du premier qui pourra justement revenir aux fondamentaux et il ne s'agit pas pour que les gens ne nous comprennent pas mal il ne s'agit pas quand on parle de panafricanisme ou qu'on parle de nationalisme d'un renfermement sur soi lorsque nous avons évoqué la question du franc cifre lorsque nous avons évoqué la question du pillage des ressources africaines par les européens à aucun moment il n'était question de dire nous ne voulons plus parler avec les blancs nous ne voulons plus parler ou conjuguer avec les occidentaux tant tant il est vrai que paul bien lui même a carrément livré le pays tout entier à ces mêmes occidentaux là pour qu'on parle d'ingérence aujourd'hui thomas ankara un grand panafricaniste était quand même un adepte du marxisme et léminisme il était très ami des autorités soviétiques et sud américaine parce que ça a toujours été comme ça le bloc soviétique le bloc communiste on va dire contre le bloc capitaliste mené par les états unis et les pays d'europe de l'est de la même façon que ces grands leaders la même félix momier sera incarcéré à genève parce qu'il avait des partenaires ici dont il cherchait l'aide pour mener la révolution au sur le terrain camerounais alors qu'il était considéré comme un nationaliste chevronné dans le nationalisme n'est pas l'hypocrisie le nationalisme ce n'est pas de dire que voilà comme tout maintenant il a fait appel à un blanc or nous nous ne voulons pas les blancs paul billard a fait appel à un cabinet américain pour faire son lobbying j'en ai d'ailleurs parlé dans un article le même paul billard a fait appel à des émissaires de transparence international qui se sont d'ailleurs avérés être défauts pour légitimer sa tricherie à l'élection et le même paul billard ami comme je l'ai dit aussi le cameroun sous assistance respiratoire à nos livres au programme d'investissement structurel du fmi on a vu christine lagarde on a vu michel sapin on a vu les émissaires français faire la navette entre le cameroun et l'hexagone pour justement venir dicter les lois au cameroun et paul billard nous maintient encore sous le jeu financier du franc cfa où il n'a jamais dit de manière formelle au vu et au sud de tout le monde comme l'a fait son carat son aversion et son antipathie envers le franc cfa paul billard a dit en 91 qu'il est le meilleur ami de la france paul billard a dit il y a trois ans aux italiens qu'il peut venir chez nous investir et rapatrier totalement les gains en italie à se demander en quoi le cameroun il profite donc le nationalisme n'est pas l'hypocrisie ce n'est pas l'occasion pour certains esprits brûlés de dire voilà maurice comme pafé appelle à un blanc il veut vendre le cameroun les mêmes qui le fustige actuellement sont les mêmes qui ont recours à l'assistance de ces mêmes occidentaux lorsqu'il faut importer chez nous pour notre survie des produits y compris des produits alimentaires de première nécessité que nous pouvons produire nous mêmes donc on n'est pas dans la diversion on est dans le factuel il avait tout à fait raison de personne à personne de faire appel à un autre avocat puisqu'il est lui-même avocat et cela n'a rien à voir avec de la gérance donc voilà voilà c'est parfait merci pour ces retours alors à titre d'information je me positionne en fait comme la voix de celle qui relève les questions qui sont posées dont excuse un mois d'avancé des fois les questions peuvent paraître entre guillemets d'assez bas niveau mais c'est des questions du peuple donc je ne fais que les reprendre voilà ceci dit toujours dans la continuité du dossier alors je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre qu'aujourd'hui on va évoquer tous les sujets notamment et le plus important reste d'ailleurs la journée d'adhésion massif de la diaspora au mrc donc aujourd'hui il fut que les kangas va vous expliquer comment samedi prochain la diaspora devra rejoindre le mrc en masse donc continue à partager le live continue à partager on est plus de 300 déjà alors continue à partager continue à inviter vos amis alors on continue vu que des kangas sur le sujet toujours pour ce qui concerne l'avocat du pont moretti il a déclaré très récemment que le président du mrc monsieur maurice kanto était disposé à discuter avec paul bien les yeux dans les yeux déclaration à laquelle a répondu la communication monsieur rené sadi en disant que maurice kanto ne doit pas se considérer comme un alter ego de paul bien alors cet échange pour le moins tumultueux à créer un peu le tollé au sens de la communauté camerounaise quel est ton avis par rapport à ça quel est ton point de vue et qu'est ce que tu en penses il y a quelque chose que le nouveau président bon pas si nouveau que ça béninois patrice talon thomas sankara le panafricaniste et maurice kanto partage en commun c'est le refus du culte de la personnalité tout le contraire de ce que nous vivons dans la république stalinienne du cameroun à laquelle nous faisons face aujourd'hui vous allez vous rendre compte tu vas te rendre compte je me suis rendu compte et je crois que ceux qui nous écoutent s'en sont rendus compte que le cameroun vit carrément dans une sorte de théocratie théos du grec pour désigner le divin c'est à dire c'est un gouvernement où celui qui est à la tête fait office de sacré de divinité de surhomme de voilà et donc dans cette logique là les les référeurs du régime ceux qui profitent de la manne rdpc parti au pouvoir au pouvoir parti ont l'impression que celui qui est à la tête de ce pouvoir là est un humain différent des autres l'intervention de rené emmanuel saudi ministre de la communication intervient 48 heures seulement après l'intervention de monsieur arthur zemocat sur le plateau d'équinox tv où il a dit aussi je cite c'était dimanche à l'émission droits de réponse paul biya va au delà de jésus christ vous voyez et le prédécesseur de rené emmanuel saudi monsieur chiron abacari disait encore il ya quelques années le président paul biya c'est comme le soleil c'est à dire le soleil il brille pour tout le monde et j'ai eu face à moi le secrétaire général au ministère de la communication monsieur félix zogo sur le plateau de la télévision canal 2 c'était en début octobre 2018 où il me dit devant les millions de téléspectateurs camerounais que le président de la république a le don d'ubiquité avoir le don d'ubiquité c'est avoir la capacité d'être partout à la fois donc c'est ce type de mécanisme auquel nous avons affaire au cameroun où les gens ont été zombifiés j'appelle toujours ça la zombie morphose et je le définis en disant que ce n'est pas de la zombification la zombification c'est vous passer de l'état vivant à la l'état d'un mort qui après va ressusciter en zombie or dans un processus de zombie morphose vous passez directement de l'état d'être humain vivant à état de zombies sans transition aucune et dans le contexte politique on a affaire de la zombie morphose totale parce qu'aujourd'hui nous avons des acteurs camerounais respectables qui ont des enfants qui ont des femmes qui ont des familles qui devraient comprendre ce qu'est la politique l'art de gérer la cité et ce qu'est un président quelqu'un qui est au service du peuple et non un demi-urge auprès de qui les gens doivent faire la génuflexion ils ne le comprennent pas de cette oreille ils prennent la politique comme quelque chose où il faut s'agenouiller devant celui qui nous a donné un poste et le considérer comme une personnalité divine si paul bia était un dieu il n'aurait pas fait autant d'erreurs nous n'avons pas la compagnie aérienne aucun monde est interdit de vol international nous sommes incapables d'organiser la canne nous avons l'un des produits intérieurs les plus bas du continent et du monde nous avons l'un des indices de développement humain les plus bas du continent et du monde nous n'avons absolument aucune puissance militaire parce que nous ne produisons quasiment rien et nous déposons les 50% de nos avoirs dans la production des matières premières que nous vendons auprès du trésor public français donc il y a un énorme problème à considérer un tel échec le responsable d'un tel échec sur près de quatre décennies comme un dieu c'est pour ça que je comprends parfaitement mes compatrieux qui ont trouvé problématique le fait que monsieur emmanuel se dit face une sortie comme celle là paul bia est une personne comme tout le monde il est la plus haute autorité de l'état c'est vrai mais ce n'est pas une rencontre informelle que morose comme tout demande avec paul bia c'est une rencontre tout à fait formelle pour discuter des questions de l'état morose comme tout non plus n'est pas un personnage ordinaire si on va partir dans ce contexte puisque actuellement l'actualité politique camerounaise tout entière vibre au rythme de maurice camto autant il a défini la politique du pays dans le paradigme international lorsqu'il a fallu régler le conflit de bacassi autant aujourd'hui en interne c'est en que c'est plus ou moins lui qui fait la pluie et le beau temps de l'actualité camerounaise alors il dit je veux discuter avec monsieur paul bia une façon de dire voilà on a dit je suis un tricheur je suis offrodeur on a dit je veux déstabiliser le cameron je n'ai pas gagné les élections dont il est curieux de constater que c'est celui qui prétendons avoir gagné les élections qui n'est pas prêt à aller au dialogue c'est pourtant une occasion une aubaine énorme de voir en face celui là qu'on considère comme un tricheur dont on est convaincu d'ailleurs qu'il a triché et de lui dire ses quatre vérités comme on dit de lui faire le serment présidentiel c'est la deuxième fois c'est le deuxième défi que comme tout oppose à paul bia il lui avait dit le premier c'était accepte de recompter les voix parce que si comme tu le dis j'ai eu 71% j'ai eu 14% et toi tu en as eu 71 je te donne une occasion en or de me ridiculiser devant tout le monde parce que quand on se sera rendu que bel et bien j'ai eu 14% et que je m'agitais pour rien tu m'auras justement d'aimer le pion et humilier à vie pourquoi louper une occasion pareille c'était la grande question et maintenant la deuxième question se pose après y avoir refusé en compte des voix qui aura permis de mettre fin à tout débat pourquoi paul bia actuellement ou du moins par l'intermédiaire de ses sbires politiques gouvernementaux refuse le dialogue avec maurice comme tôt au point où des sujets se font plus royaliste que le roi en disant c'est un demi-dieu c'est un demi-urge ce n'est pas quelqu'un comme tout le monde vous avez eu ma sanguine amdinière à la télé qui disait paul bia ne l'appelez pas une personne je sais pas s'il voulait qu'on l'appelle un animal ou une chose je ne sais pas il n'a pas voulu qu'on parle de paul bia comme une personne allez savoir ce qu'est paul bia s'il n'est pas une personne donc voilà c'est voilà le type de bifurcation auquel nous avons affaire au point où on se rend compte qu'il est impossible de parler politique c'est pour ça que lorsque vous insurgez contre paul bia il ya un policier qui vous tire dessus il vous délevé vous continuez de marcher parce que on considère que il est inacceptable de remettre en question un échec qui est pourtant évident pour tout le monde voilà donc pourquoi en guise de conclusion j'avais toujours dit que la crise anglophone et tous les problèmes que nous avons ne seront jamais résolus sous paul bia parce que si vous avez en face de vous quelqu'un qui se considère comme un dieu c'est que vous avez en face de vous quelqu'un qui part du postulat qu'il a raison depuis le départ et quand quelqu'un considère qu'il a raison il ne vous écoute donc pas il applique dans les mêmes formules même si elles ont échoué il se sera ainsi jusqu'à la fin de son règne c'est ce que nous avons à faire c'est ce à quoi nous avons à faire à l'heure actuelle et autant le cours présent des choses nous donne raison autant l'avenir nous donnera encore raison si paul bia est encore au pouvoir voilà merci pour ce retour pour ceux qui viennent de nous rejoindre n'hésitez pas à partager continuez à partager avec vos amis on est déjà plus de 400 on va continuer de grimper pour informer tout le monde alors oui le fait que pour continuer un peu avant de avant d'évoquer le sujet principal qui est quand même l'adhésion massive au mrc ce samedi dans la diaspora une des échéances qui a également fait le tollé dans l'actualité au cameroun c'est l'arrivée du monsieur entre guillemets donald monsieur afrique de donald trump qui a notamment rencontré le président de la république du cameroun paul bia et où il ya eu un certain oui on va dire un certain conflit entre les attentes des camerounais et la façon dont il ya eu la communication qui a été faite au sorti de cette rencontre là donc est ce que toi tu as eu est ce que toi quels sont tes ton point de vue quel est ton point de vue par rapport à ce sujet comment est ce que toi tu as perçu justement la rencontre entre le monsieur afrique de donald trump et paul bia oui évidemment je suis d'avis avec nos amis rdp6 et d'ailleurs ça va les surprendre qui pensent que ce n'est pas à un étranger de venir résoudre les problèmes du cameroun et tu vois que là on est déjà dans un autre domaine ça n'a plus rien à voir avec le camarade et où il c'est de la libération d'une personne et en tout cas de son groupe maurice kanto et les autres mais il s'agit de pays à pays parce que tibor nagui vient en tant que représentant des états unis de manière officielle et rencontre le président officiel du cameroun paul bia justement pour parler non seulement de maurice kanto mais de la crise camerounaise de manière générale de la crise anglophone dans c'est une c'est un paradigme bilatéral entre un état et un autre et évidemment je m'oppose au fait que ce soit un autre pays qui détermine ce qui doit se passer dans notre pays comment les choses doivent enfin doivent être modélés mais dans le même temps il ne faut pas se leurrer parce qu'il y a deux éléments le premier c'est que le cameroun oui est dans ses paradigmes dans ses relations internationales et donc il n'a pas que des droits il a énormément de devoirs notamment envers les autres pays dans le cadre des conventions internationales parce qu'il est aussi dans l'onu et les états unis sont dans le conseil de sécurité de l'onu le deuxième élément c'est que dans les dans la géopolitique maintenant que ce soit du point de vue politique simplement ou du point de vue économique du point de vue militaire ce qui concerne dont la puissance de l'état de manière globale les états unis dame largement le pion au cameroun en fait on pourrait tout autant dire que le cameroun n'existe pas à côté de la grande puissance américaine ce n'est donc pas le moment c'est assez c'est à ce niveau là que nous exhortons aussi nos compatriotes de revenir pardon de revenir à la raison je vais réajuster mes installations de revenir à la raison parce que ce n'est pas en ayant la grande gueule ce n'est pas en disant à bas les états unis qu'ils nous fichent la paix que nous allons réussir à accomplir quelque chose parce que heureusement on n'est plus dans un contexte de guerre mais ce n'est pas comme si si les états unis décidait de créer réellement le trouble au cameroun ce n'est pas comme si nous nous aurions réellement les moyens de nous y opposer comme ils ont assiégé le vietnam comme ils ont en tout cas assiégé de nombreux pays ils ne gagneront peut-être pas forcément une vraie confrontation mais en tout cas rien ne peut les empêcher de transformer en tout cas notre quotidien en champ de ruine donc il faut savoir raison garder aussi lorsqu'on oppose les avis alors il y a eu deux confrontations il y a les partisans de moros kanto qui pour certains peut-être ont pensé que la solution viendrait de là et que cela tomberait un peu comme de la main devenue du ciel il y a les adversaires amoureuse kanto partisans du régime qui se sont dit paul bia le super puissant demi-dieu va réussir à faire que tibor nagui et ses suites rentrent aux états unis la queue entre les jambes les deux partis ont commis la même erreur c'est à dire de penser qu'on peut tirer des conclusions au sortir du palais de l'unité souvenons-nous que adolphe idler avait signé le papier de chamberlain le premier ministre britannique qui l'empêchait d'assiéger les pays d'europe de l'est il est quand même allé assiéger souvenez-vous que les états unis avait ratifié l'accord de paris entre enfin l'accord sur le climat entre justin prudeau le premier ministre canadien angela merkel la chancelière allemande et emmanuel macron le président de la république française et au moment de prendre l'avion de n'être pas simplement décidé comme ça par un ordre à la volée comme à son habitude de démanteler l'accord sur le climat et s'il est capable de faire cela envers les français les canadiens les grandes puissances européennes qui elles nous écrasent ce n'est donc pas le cameron qui pourrait exister devant les états unis c'est pour ça que j'exhorte nos compatriotes et surtout les rdp6 à savoir garder la raison le cameron même si ça nous fait mal de le dire ne représente rien devant la superpuissance américaine vous ne pouvez rien faire contre un pays qui a 20 000 milliards de dollars de pib ou encore une quinzaine de porte-avions c'est en fait ne faisons pas dans la prestidigitation politique donc ce qu'il faut parce qu'on est dans un contexte de communication politique c'est d'avoir une lecture froide des événements et d'attendre la suite parfois on est simplement spectateur parfois on peut lire on peut dire il s'est passé telle ou telle chose mais on ne peut pas encore aboutir une conclusion attendons la suite il y a eu trop de partisanisme sur cette question la télévision nationale à certifiqua enfin en tant que télévision nationale un droit d'être impartial joue depuis des millénaires le rôle de télévision du président c'est pour ça qu'ils ont lâché une contre vérité selon laquelle tibor nagui n'aurait pas évoqué la question anglophone et voilà comme s'il était venu parler avec paul billard du couscous et du macabre il n'aurait pas évoqué la question anglophone et blablabla donc en fait on se pose la question quand bien même il n'aurait pas évoqué la question anglophone est ce que ça aurait été une bonne chose est ce que c'est faux de dire que il ya une crise anglophone dans notre pays étant donné que le pays reçoit énormément d'aides militaires de la part des états unis jamais aide entre guillemets parce que n'oublions jamais la logique néocoloniale dans laquelle on se trouve de toute façon c'est le combat il est sur plusieurs fronts mais en tout cas étant donné qu'il ya cette assistance là de la part des états unis comment penser que ils ne vont pas se pencher sur la question qu'est ce qui se passe réellement au nord ouest et au sud ouest actuellement évidemment c'était faux et on se demande pourquoi les camerounais se trouve parfois obligé même en tant que télévision nationale de pousser le partisanisme le parti pris dans des profondeurs aussi ridicule lisante donc il faut savoir à raison garder la lecture que moi je fais personnel de cet événement c'est que de toute manière qu'on le veuille ou pas il y aura des conséquences si les américains disent à un faible pays africain de libérer tel ou tel prisonnier sachez que l'écart de pression entre avant et après n'est plus du tout le même alors on aura beau hausser le ton on aura beau faire le doron on aura beau essayer d'empêcher ce qui doit arriver la pression elle est là et on ne saurait la mille les camerounais devraient sortir du contexte des clivages politiques et au lieu de se dire bon comme toi et merci d'où il doit rester en prison se poser la question est ce qu'il y est une logique réelle à l'incarcération de camto loin des rumeurs et des bifurcations et des constructions qu'on a fait pour impressionner intimider avec des slogans qui ne veulent rien dire aussi l'été à la patrie insurrection trouble à l'ordre public et ce genre de choses voilà les véritables questions mais en tout cas qu'on se le dise l'avant et l'après le statement des états unis qui disent qu'il faut libérer les prisonniers et qu'il faut se pencher plus sérieusement sur la question où le fond ne sera pas le même on ne peut pas prédire ce qu'ils vont faire on ne peut pas prédire leurs actions mais on peut déjà prédire qu'à l'intérieur du cameroun il y aura un renouvellement de l'actualité et en tout cas les semaines qui viennent vont nous apporter des changements supplémentaires par rapport à la situation actuelle d'accord merci pour ce retour alors on est déjà pratiquement 600 personnes vont continuer de partager comme ça pour ceux qui viennent de nous rejoindre vous êtes sur l'émission c'est recevable sur le bledparle.com avec au coeldo qui modèle les changes entre les camerounais et l'analyste politique chargé de communication du mrc wilfrut le ganga donc continuez partage avec vos amis pour qu'il y ait de plus en plus de monde on va évoquer des sujets brûlant aujourd'hui notamment l'adhésion de la diaspora mrc alors wilfrut le ganga la dernière question de ma venant de ma part avant qu'on évoque le sujet principal et qu'on se tourne vers les questions des internautes ça concerne bien entendu l'intervention hier de bibi msak le porte-parole de maurice kanto sur la chaîne équinox avec notamment un duel si on peut appeler ça comme ça avec mes sangha niamdi alors on doit se pencher sur le contenu de l'émission ce que moi je retiens surtout c'est la chronique que tu as sorti en comme bilan cette émission là où tu découtes pas notamment des techniques du caleçon percé alors est-ce que tu peux expliquer au carbone ce que c'est que la technique du caleçon percé oui en fait cela a une connotation vulgaire mais en fait ça a une dénotation ouverte de la vulgarité à laquelle on a eu affaire hier sur le plateau de télévision vous aurez beau être l'être le plus intelligent de la terre si vous n'avez pas la capacité d'écouter l'autre l'intelligence à vous manquer et ici on réécoute mes débats télévisés aucun monde pendant la campagne parfois on avait l'impression que je disais la même chose parce que chaque fois que j'avais face à moi un émissaire du rdpc je devais à chaque fois lui rappeler que les raisons qui ont conduit à ce qu'on appelle aujourd'hui la crise anglophone sont précisément cette incapacité à tendre l'oreille à ce que dit notre vis-à-vis même si on est l'être le plus intelligent de la terre on n'est pas forcément précis d'égitateur on ne lit pas forcément dans les pensées des uns et des autres c'est pour ça qu'il est fondamental de prendre un temps d'arrêt pour écouter ce que l'autre a à nous dire même si on considère que ce qu'il dit est stupide et j'ai là précisé d'ailleurs que la raison pour laquelle moi je souffrais de les écouter ce n'était pas parce que j'étais totalement en face avec ce qui sortait de leur bouche bien au contraire je trouvais ça tout aussi stupide et absurde mais je souffrais je prenais sur moi c'est quelques minutes là d'écouter tant il est vrai que je savais que je ne perdrais pas la vie en écoutant donc monsieur sengen yam jing double docteur et tout ce qu'on veut a malheureusement vrai notamment enfin hier sur le plateau télé il a montré la figure totalement opposée on a l'impression que les leçons reçues parce que il faut le dire il s'est assez fait humilié justement sur ces mêmes plateaux télévisés pendant la campagne électorale et il a donc pris sur lui d'accentuer en fait elle a une méthode qui est la sienne on ne dit pas qu'il est stupide non il n'est pas complètement idiot ça veut dire qu'il y a des choses qu'il va dire parce que c'est un enseignant il y a des choses qui va dire qu'ils sauraient qui seront intéressantes mais puisqu'il ne vous donnera pas l'opportunité de dire ce que vous vous avez d'intéressant à dire parce qu'il va vous couper systématiquement et bien vous aurez l'impression qu'il a dominé les débats qu'il a gagné le débat et c'était précisément cela son but mal lui on a pris on va surtout retenir de lui qu'il a grogné pendant toute la soirée comme un mufle et son incapacité à prendre un temps d'arrêt pour traiter l'oreille à ce que ses contradicteurs avaient à dire à se demander si cela se passe aussi comme ça dans l'université où il enseigne ou lorsqu'un étudiant a une question à poser avant même que l'étudiant ne termine ses questions il a déjà commencé à répondre donc la technique du caleçon percé c'est une technique qui ne concerne que ceux qui ont six ans et moins et quand je dis six ans c'est six ans physique ou mental parce que dans le domaine physique ou mental parce que la technique du caleçon percé ça veut dire si vous avez un slip troué ou alors un vêtement de tissu troué de toute façon vous devez éviter les mouvements brusques parce que chaque pas supplémentaire que vous faites écarte agrandit l'ouverture agrandit l'orifice déchire le tissu qui ne se refermera certainement pas donc vous êtes en train de plonger inexorablement vers le fond vous êtes en train de vous ridiculiser parce qu'on sait que vous avez un slip troué mais comme vous savez que de toute façon il n'y a plus de marche arrière possible au lieu de limiter les dégâts vous enfoncez davantage et c'est précisément ce qu'il a fait hier il n'y a que lui et ses partisans farouches parce qu'il y a beaucoup de mauvaise foi dans les heures des pc qui trouvent qu'il sort grandit de ce débat là mais lui sachant qu'il a déjà commencé à interrompre qu'il a déjà commencé à couper et empêcher son vis-à-vis de s'exprimer ben forcément il ne pouvait plus faire marche arrière parce qu'il a ça dans l'ADN alors il a poursuivi son oeuvre il s'est offusqué notamment qu'on dise de lui qu'il a pu voir la vidéo il a pris cela comme une insulte en fait là encore c'est de la manipulation lorsque vous dites j'ai des problèmes de vue et que quelqu'un vous dit ironiquement mais oui il fallait y penser quand il y avait le problème de la vidéo en disant oui mais vous avez pu voir la vidéo c'était pour le taquiner sur le fait qu'il a créé une rumeur fallacieuse selon laquelle il y aurait une vidéo illicite du professeur moros canto coupable d'attouchement sur des mineurs de même sexe de surcroît une vidéo qui n'a jamais été prouvée qui n'a jamais été démontrée ça déjà c'était désagréable c'était de la diffamation c'était du mensonge contre une personnalité publique par une autre personnalité publique à ce moment là normalement on devrait y avoir honte mais quand on ne remet pas cela en question et qu'on accentue cela on doit s'attendre donc à ce que nos vis-à-vis nous ramène ça toujours en disant mais comment se fait-il que maintenant vous parliez de vision pourtant que sur la question de la vidéo vous ne parliez pas de ça il fallait y songer avant donc il a pris enfin il a pris ça comme un prétexte pour justement écraser étouffer le débat et se poser en victime pourtant lorsqu'il a posé une accusation beaucoup plus grave contre le professeur Maurice Campto Campto ne s'est pas affolé ne s'en est pas offusqué à ce niveau il n'est pas monté comme ça au créneau sorti de ses gonds lors d'un débat pour manifester sa colère son désarroi et sa position des victimes dont tout ça c'est une stratégie qui ne fonctionne que parce que le ridicule ne tue pas et ceux que le ridicule ne tue pas sont prêts à aller jusque dans les plus profondes abysses du ridicule pour empêcher leur adversaire de s'exprimer c'est pour ça qu'ailleurs ce n'était pas un débat il n'y a pas eu de débat c'était un monologue qui a dépassé même le présentateur de l'émission pour mes oreilles et je crois pour la plupart de ceux qui nous écoutent actuellement c'était assez désagréable celui qui pense que c'était le contraire qu'il le prouve en s'asseyant et en réécoutant comme ça librement lui même tout seul pendant deux heures ce débat là c'est ça la technique du cas le centre percé c'est en l'intimidation vous dire que vous n'êtes rien parce qu'on a le culte du diplôme au Cameroun on oublie que Thomas Sankara n'était pas sûr n'était pas docteur en quoi que ce soit ni Fidel Castro ni Che Guevara ni ses grands révolutionnaires ni Mao Tse Tung ni Deng Xiaoping qui a fait de la Chine aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale 12 000 milliards de dollars le Cameroun n'atteint même pas les 30 milliards de dollars c'est-à-dire la fortune de Bill Gates est deux fois supérieure au produit intérieur de Cameroun et on parle de sa fortune personnelle donc quand de grands pays dans ce monde en passant même par Ho Chi Minh pour le Vietnam n'ont pas été conçu par les grands docteurs qu'on nous présente tant quand les grandes inventions que ce soit Facebook Microsoft et qu'on sort un n'ont pas été conçu par les grands docteurs en question il est un peu absurde de partir du principe que parce qu'on est docteur en X ou Y on est plus intelligent que quelqu'un d'autre c'est faux ce sont les reliques du néocolonialisme les reliques de la colonisation française et donc la première méthode du caleçon percée c'est celle là on vous intimide on vous dit que vous n'êtes rien vous ne représentez rien et lorsque vous commencez à parler si on ne vous coupe pas la parole on rit pendant que vous êtes en train de parler c'est déstabilisant si vous êtes un esprit faible c'est d'ailleurs irrespectueux c'est très déstabilisant pour ceux qui n'ont pas les codes solides j'ai eu affaire à cette méthode ridicule sur le face à face télévisée mal lui en après je n'ai pas marché sur ce créneau mais en tout cas fidèle à lui-même parce que un lapin reste un lapin quelle que soit la saison il n'y a qu'à regarder ses longues oreilles et donc il a utilisé les mêmes méthodes face à d'autres individus et hier heureusement maître assira et olivier du bout de missac ont simplement appliqué la contre méthode en disant nous n'allons rien dire du tout parce que ceux qui utilisent la méthode du caleçon percé ne mérite pas une réponse et de toute façon nous savons selon l'adage à quel type d'individus on répond par un coup de silence c'est ce qu'ils ont fait hier et je les salue grandement pour cela voilà tout à fait tout à fait et je suppose que pas mal de camornais auront bien aimé tout voir sur ce plateau là quoi qu'il en soit c'est très intéressant comme retour de ta part j'avais parlé du dernier sujet mais en fait il y en a un qui est encore plus important enfin qui aussi d'une importance capitale déjà petit rappel pour ceux qui viennent de nous rejoindre continuez à partager la vidéo continuez à partager avec vos amis c'est un gâteau à manger le fruit ce soir va répondre à toutes vos questions alors je sais vous laissez les questions dans les commentaires et je vais les poser à wilfrid clodé conga alors bonsoir chris on ya bonsoir foudrico jos alors je reçois toutes vos questions et je vais les poser à wilfrid tout à l'heure alors wilfrid récemment il ya une vidéo qui a fuité sur internet bien entendu elle n'a pas été authentifiée elle reste une vidéo d'indication où on assiste via un audio à l'arrestation de maurice canteau et ses partisans ce qui semble être le cas mais la vidéo n'a bien entendu pas été authentifiée alors beaucoup estime que les conditions le contexte d'arrestation n'est pas conforme à la loi et qu'elle est très violente pour un homme politique tandis que d'autres pensent qu'en tant que hors la loi selon leurs critères bien entendu l'interprétation s'est faite de façon correcte toi de ton côté quel était ton retour par rapport à ça je suppose que tu as eu vent de l'audio et que tu l'as écouté le proverbe n'est pas faux qui dit que dans un monde de voyous la place des hommes intègres et en prison et donc ce n'est pas une surprise que l'arrestation se soit déroulée dans de telles conditions concernant la vidéo il est très probable qu'elle soit authentique je le dis encore il est très probable je n'affirme pas je ne suis pas péremptoire mais je suis certain parce qu'on reconnaît plus ou moins les voix des principaux protagonistes et de deux justement parce qu'il n'y a pas d'image lorsque la police intervient elle vous interdit de prendre des vidéos on en a fait l'expérience lors des différentes interdictions des adhésions à yaoundé et à douala d'ailleurs on souligne encore le fait que dans un pays où vous interdit d'adhérer aux parties de votre choix forcément on va aussi vous interdire d'avoir vos téléphones lors des interpellations donc la vidéo elle est très probablement authentique parce que voilà on n'a pas d'image et on entend plus ou moins la voix des personnages principaux qui apparaissent et aussi parce qu'elle obéit totalement à la logique camerounaise donc l'arrestation en fait il y a plusieurs éléments le mandat est un mandat de perquisition où on s'est rendu compte ça n'existe qu'au cameroun on s'est rendu compte que la perquisition est maintenant un problème de c'est à dire un problème qui concerne aussi les êtres humains ont pas emporté des objets ont pas emporté des gens aussi je me souviens il y a quelques années j'habitais quelque part où j'avais un voisin qui avait eu un problème quelques démêlés en tout cas pas vraiment un problème et la police avait été envoyée dans ses locaux pour justement perquisitionner et s'assurer que tout allait bien elle a pris quelques matériels dont elle pensait qu'elle pouvait se servir bon peut-être que la police aura dû prendre tout le monde aussi à ce moment-là y compris moi le voisin si ça avait été la police camerounaise il n'y a que dans des pays irrationnels comme le nôtre que ce genre d'irrationalité justement peut avoir lieu donc un mandat de perquisition se transforme en mandat d'arrêt en mandat d'amener où on prend des gens à Douala et on les amène justement à Yaoundé et où un préfet qui m'est mis de la juridiction de Douala mis de la juridiction de Yaoundé mais d'une troisième juridiction la méfo et Yafamba est celui qui signe maintenant l'arrêté administratif vous avez donc justement des éléments comme ça où vous regardez le Cameroun vous dit mais il est où le droit dans ce pays de la même façon que ceux qui vous prétendent que c'est conforme au droit parce qu'on a vu hier avec nos cinq ans justement qui trouvait des pirouettes pour justifier cela et dire que c'est conforme au droit on veut bien mais on sait donc aussi que dans un état de droit si on veut être équilibré quand on fait venir des menteurs comme à tanganji le ministre de l'administration territoriale a fait venir des menteurs de la campagne française à qui il a donné un visa et qui sont venus au frais du contribuable camerounais n'est pas payé pour faire le témoignage qui discrédite enfin qui crédite la tricherie électorale ben il doit aussi être interpellé être mis en garde à 8 ou ministre qu'il soit dans un état de droit aucun ministre vous ayant volé 500 mille ordinateurs n'est promu ministre d'état dans un état de droit comme gagne je mets si aucun ministre qui vous a facturé un kilomètre de route à 11,5 millions de dollars n'est promu en tout cas n'est conservé à son poste et ainsi de suite dans un état de droit aucun président qui séjourne quatre mois sur 12 en moyenne 120 jours par an dans les locaux luxueux de l'hôtel intercontinental de genève n'est laissé comme ça tranquille sans être soumis à la déclaration de ses biens ou à un questionnement sur la gestion de la fortune publique à des fins éventuellement privées dans un état de droit toutes ces choses n'existent pas on invite alors tous ceux qui ils sont pour la plupart du rdpc trouver des pirates assez excellentes et ils sont d'ailleurs très doués dans ce domaine pour nous expliquer comment les bifurcations du droit sont possibles pour expliquer les arrestations bizarroïdes de maurice comme toi et de sa suite qu'il nous explique aussi par quel mécanisme du droit incroyable ces gens là sont toujours maintenus en liberté et ainsi de suite on nous a dit que lorsqu'il ya rafle comme dans la demeure de monsieur albert zongan on prend tout le monde et après l'enquête on détermine qui est coupable et qui est innocent et on relâche mais pourquoi lorsqu'il ya eu l'affaire de la canne on n'a pas raflé tous les ministres qui étaient impliqués pour ensuite déterminer qui est coupable et qui est innocent et ainsi de suite dont le droit au cameroun en fait ne vit qu'au gré des rumeurs des humeurs de l'appareil exécutif et si paul via pense que vous êtes quelqu'un de bien même si tout le monde vous a vu égorgé un enfant de trois ans on décrèdera que oui vous êtes quelqu'un de bien quoi qu'il se soit passé c'est le président leur président officiel qui détermine le froid et le chaud au cameroun aucun acte aucune décision ne peut être validé ou invalidé sans son accord ou sa désapprobation donc les arrestations j'en ai été témoin d'ailleurs parce que j'ai quelques contacts avec certains de n'oublions pas que c'est la merci qui est en prison et donc ceux qui sont en prison là sont ceux qu'on appelle nos amis politiques et certains ont d'ailleurs été libérés j'ai donc eu vent de certaines informations de sources sûres de première main de ces gens là qu'on a déporté de douala pour yaoundé et qui me racontent dans les détails les plus basiques le processus de déportation on raconte même comment enfin monsieur bonheur chouffard qui était il y avait fou ça mais en tout cas à l'ouest à change je pense qui avait une conférence à banjo n'a été interpellé par les services de police et on l'a fait coucher derrière une camionnette et il a reçu une gifle en guise de réponse quand il a posé la question qu'est ce que j'ai fait où m'amenez vous voilà donc ce pays en plus il y a des vidéos des photos où vous voyez un policier qui tire sur un concitoyen et qui lui dit lève toi marche alors qu'il vient de lui tirer dessus vous avez les jambes de maître d'occu qui sont perforés au vu et aussi de tout le monde et vous avez le même ministre de la communication dont on parlait tout à l'heure qui dit non c'était des balles non létale ça ne veut rien dire balle non létale si ces balles là vous touche en plein coeur vous mourrez il n'y a pas de balle létale ou pas les balles létale ne vous tue passion vous tire dans les jambes les balles non létale vous tue si on vous tire dans le coeur en gros toutes les balles tous les projectiles ont une vocation létale vu que même une pierre si on vous la vise aux genoux elle vous brise le genou mais si on vous la vise dans plein de tête elle peut vous tuer dont une arme n'est mis létale ni non létale par essence et de la diversion totale et malheureusement beaucoup d'esprits naïfs sont tombés dans ce type de piège le cameroun vit donc au rythme de l'arbitraire où le judiciaire devient un processus de règlement de compte et où la justice n'a plus du tout sa place c'est cela même qui s'arrange à ce que des absurdités comme ça et court dans notre pays qui s'étonne en même temps que nous fassions appel à des organismes internationaux il est clair et ce sera toujours le cas dans le contexte africain dans un pays faible comme le cameroun que les occidentaux se mêleront toujours quand nous leur montrerons nous même que nous sommes incapables de résoudre nos affaires déjà qu'ils le font pour d'autres pays même les états unis on cherche souvent à juger leurs membres leurs ressortissants mais puisqu'ils sont la première puissance politique économique et militaire de la planète ils ont la possibilité de dire à tous les autres pays fichez nous la paix vous ne jugerez aucun de nos ressortissants parce qu'il ya des sanctions qui vont venir le cameroun n'étant pas en capacité de sanctionner les états unis dans quelques domaines que ce soit ou encore un autre pays parmi ces puissances là ne peut donc pas prétendre de lui même que en dépit des violations de droits sur son propre peur il doit encore faire fi des considérations internationales donc voilà c'est l'arbitraire qui entraîne justement tout ce à quoi nous avons à faire de la même façon que c'est l'arbitraire de la gestion des démonstrations pacifique des avocés des enseignants qui il y a trois ans descendait dans la rue pour demander de simples réformes judiciaires sur les textes et sur l'organigramme en tout cas la structure de leur corps de métier le fait qu'il se soit fait tabasser a aussi entraîné un enlisement de la situation avec les implications extérieures que nous avons actuellement et tant que le rdpc parti et pas sans gouvernement et pour leurs défenseurs de la société civile qui par un procédé que tout le monde ignore aujourd'hui ont été totalement zombifié tant qu'ils penseront comme ça les mêmes causes produiront les mêmes effets il n'y a rien à faire voilà merci une frite alors vous on est on est plus de 600 personnes merci pour vos coeurs merci pour vos partages le direct continu pour l'épisode 2 de l'émission c'est recevable avec vous plus pour les congats alors on a un interneau thierry clameza qui introduit le grand sujet de ce jour alors il pose la question de savoir comment avoir une carte du msc depuis le messi et par ce fait monsieur thierry clameza vous introduisez le gros sujet de ce jour alors wilfrid les camerounais alors ce samedi tu lances la grande séance d'adhésion au msc pour toute la diaspora c'est à dire pour tous les camerounais qui vivent à l'extérieur du cameroune est-ce que tu peux nous expliquer est-ce que tu peux expliquer aux camerounais qui nous écoutent ce soir quelle démarche ils doivent suivre concrètement pour rejoindre le msc bien évidemment alors on va commencer depuis le début beaucoup de gens nous écrivent par exemple moi à titre personnel ils me disent voilà nous comptons sur toi nous comptons sur vous tu es l'avenir du cameroune tu es le cameroune de demain et ainsi de suite c'est faux j'ai envie de dire c'est faux je ne suis pas l'avenir du cameroune nous sommes l'avenir du cameroune personne n'a plus de talent qu'un autre certains d'entre nous ont peut-être plus de talent que d'autres dans un domaine précis mais puisque dans d'autres domaines vous avez des talents que moi je n'ai pas dans ces domaines là tous équilibre en gros nous avons tous autant de talent même si nous avons tous les mêmes temps même si nous n'avons pas tous les mêmes talents autrement dit le cameroune l'afrique a besoin de nous de la même manière dans les mêmes proportions chacun a autant à apporter que les autres c'est une équivalence totale partant de ce principe les éléments les événements dont nous allons parler tout à l'heure vont nous montrer comment nous devons et nous serons nos propres sauveurs personne ne viendra nous sauver et personne parmi nous ni comme tout ni moi ni olivier ni quelconque ne viendra nous sauver mais nous nous sauverons tous en groupe simultanément nous nous sauverons mutuellement donc nous avons dans le siège des organisations enfin des allusions que nous avons organisé au cameroun il y a quelques semaines j'étais assez satisfait parce que c'était un énorme succès d'une part parce qu'aucun parti au cameroun n'avait organisé pour un seul jour n'avait recruté pour un seul jour autant de personnes en deux week-ends nous avons approximativement eu 4000 personnes qui se sont inscrites et ceci parce que la police en tout cas ceux qui donnent les ordres à la police on va pas vraiment vouloir aux policiers ces gens-là les autorités fallacieuses au cameroun étaient convaincus que nous réussirions à mobiliser autant de monde ils savent que la population est derrière nous ils savent que les gens allaient se mobiliser et donc ils ont mis un dispositif policier impressionnant à travers la ville ils ont bloqué carrément toute la ville de Bafossam le dimanche 3 mars pour empêcher les gens d'aller s'inscrire les intimider ils ont pris en otage plus ou moins le chauffeur du camion du MRC et carrément confisqué le camion de notre formation politique donc on a eu toutes ces manœuvres-là qui m'ont fait à la fin sourire parce qu'elles m'ont apporté la preuve que oui nous sommes écoutés Paul Villa fonctionne et je l'ai toujours dit comme une femme que vous avez à la maison vous savez que vous avez perdu son amour mais au lieu de l'accepter au lieu de le vivre en face vous l'intimidez vous l'obligez vous l'opprimez vous l'obligez à rester près de vous et vous réussissez à vous convaincre que vous êtes en couple et vous avez une femme qui vous aime or vous savez qu'il n'en est rien donc dans le même ordre dit Paul Villa sait que la majeure partie de son peuple n'est plus derrière lui mais parce qu'il ne veut pas que ce peuple descende dans la rue ce qui pourrait conduire à sa chute il essaie donc d'améliorer toute tentative tout essai toute velléité de manifestation toute velléité d'expression de la volonté populaire au point où on arrive à une absurdité on interdit à des concitoyens au vu et aussi de tout le monde et personne ne dit rien et même ceux qui défendent le droit au Cameroun ne disent rien ils trouvent normal que des citoyens lambda qui veulent aller adhérer à un parti politique soient empêchés et soient menacés soient matraqués parce qu'ils ont voulu adhérer enfin adhérer au parti de leur choix c'est à dire quand le policier vous menace quand il vous dit je ne veux pas te voir passer par ici si vous passez par ici on vous chicote mais vous avez l'impression qu'on est dans l'illégalité et qu'on devriez vous excuser vous avez en fait pour seul crime d'avoir essayé d'adhérer à un parti politique donné dont les droits sont bafoués comme ça mais on dit que l'homme sage devant les difficultés doit plutôt avoir la capacité de voir ces difficultés en opportunité et c'est pour ce qu'en homme sage nous nous avons vu dans ces difficultés la preuve que le MRC est très suivi si c'est je ne sais pas l'UNDP ou je ne sais pas quel minuscule parti qui décide aujourd'hui d'organiser des adhésions massives la police ne trouvera pas la nécessité d'interdire parce que les gens ne viendront pas avec tout le respect que j'ai pour l'UNDP ce n'est qu'un exemple il est clair qu'il y a toujours des partis plus gros que les autres nous avons même au Cameroun le PDF le parti des fourmis c'est vous dire donc devant la puissance du MRC on sait que la mobilisation sera exceptionnelle et donc on empêche ce qui n'a pas empêché les grandes adhésions malgré tout ces milliers de personnes là et ça ne fait pas plaisir aucun d'en face parce que dans leur tête ayant un carcère morose comme tout le monde le parti était à genoux le parti était mort alors nous avons dit on va leur donner un répit et on va montrer et à eux et aux concitoyens camerounais ce que ça donne lorsque la police n'est pas là donc les adhésions massives que nous faisons ici dans la diaspora ont pour vocation de revigorer les troupes, de redonner l'énergie aux Camerounais du pays et même à ceux de la diaspora de montrer qu'en fait la communauté camerounaise dans son ensemble, dans sa grande majorité est consciente de l'injustice qui accourt actuellement et est à corps et y a cri derrière le président Maurice Campeau et dans tous les pays où il n'y a pas la repression policière la mobilisation est faramineuse c'est pour ça donc que nous avons organisé ces journées là pour la diaspora nous avons fixé le 23 mars comme date le samedi 23 mars 2019 c'est dans 4 jours dans plusieurs pays dans la diaspora et autant au Cameroun les adhésions, les 4000 personnes que nous avons eues ça n'avait jamais eu lieu dans un intervalle de temps aussi court il y a autant de gens qui adhèrent à un parti autant aussi pour la diaspora l'histoire ancienne et récente du Cameroun n'avait jamais eu une constellation comme celle là où on a autant de pays, autant de villes à travers le monde qui organisent le même jour, à la même heure, quasiment des adhésions massives pour le même parti politique c'est pour ça quand je disais que nous sommes tous notre sauveur que j'ai dit venez, venons massivement en grand nombre dans ces pays là, dans les villes que je citerai tout à l'heure pour justement montrer à la face du monde ce qu'est le MRC c'est une mobilisation pour un parti, pour une idée, pour une cause pour voilà, une finalité, une façon de voir, une vision une façon de considérer les choses, un projet, un programme de gouvernance et si nous voulons nous-mêmes nous rassurer que non il y a encore un espoir de changement au Cameroun posons-nous la question, est-ce que samedi à partir de 10h j'ai mieux à faire de ma journée que de me rendre dans une des villes ou dans l'un des points d'adhésion du MRC tant il est vrai que je soutiens l'idéologie du professeur Maurice Campton donc nous avons pour ce samedi, c'est impressionnant, comme je disais quelque chose d'absolument inédit la dernière fois que j'ai vu un événement de telle envergure c'était le franc anti-CFA que nous avons initié avec Emy Seba il y a trois ans on avait aussi réuni comme ça à travers le monde une quarantaine de villes dans une vingtaine de pays alors pour un parti politique maintenant les choses se sont déroulées exactement comme je l'avais prévu on était parti sur quelques pays et je savais que par effet domino ça allait augmenter et nous allions nous retrouver avec une véritable toile d'araignée à l'échelle intercontinentale alors actuellement nous avons sur quatre continents l'Amérique du Nord, l'Europe l'Asie et l'Afrique une vingtaine de villes dans une quinzaine de pays qui vont abriter cela ça a l'air incroyable, écoutez bien attentivement les villes qui organiseront justement ces journées Côté Nord, une vingtaine de villes oui, et je vais y en donner les noms actuellement en Amérique du Nord d'ailleurs je n'en donnerai certainement pas tous parce qu'il y en a qui ne figurent même pas encore sur les affiches en Amérique du Nord nous avons au Canada quatre villes Gatineau, Toronto, Montréal et Québec en Amérique enfin aux Etats-Unis d'Amérique nous avons la ville de Washington sur la côte atlantique qui va organiser ses adhésions nous avons en Europe Birmingham au Royaume-Uni Den Haag, Lahaye en Hollande aux Pays-Bas Bruxelles et Liège en Belgique Darmstadt en Allemagne Paris et Bordeaux en France entre autres Roma et Padova en Italie Zurich en Suisse et même Istanbul en Turquie c'est-à-dire pour imaginer la Turquie fait partie selon au gré des ventes de l'Europe ou de l'Asie mais en tout cas ce sera comme ça et en Afrique nous avons l'Afrique du Sud qui est à près de 15 000 km d'ici carrément dans plusieurs villes comme Cape Town Port Elizabeth, Pretoria et la plus grande ville Johannesburg nous avons en Afrique centrale le Gabon dans la ville de Port Gentil qui va abriter ses adhésions et nous avons même au Maroc la capitale Rabat où la communauté là-bas organisera aussi des adhésions massives c'est-à-dire on se rend compte que c'est quelque chose d'absolument inédit quelque chose de totalement jamais vu c'est une communion internationale une famille une symbiose à travers les continents par-delà les mers un véritable show un vrai feu d'artifice politique auquel je convie absolument tout le monde et qui aura lieu ce samedi chacun sera content chacun pourra dire à ses enfants sourire aux lèvres que ce jour-là où nous avons écrit l'histoire où nous avons montré un régime dictatorial qui opprimait les nôtres au Cameroun ce jour-là j'étais présent donc pour ceux qui veulent des précisions sur les adresses vous allez sur mon mur les flyers sont tous disponibles je les ai compilés sur mon mur Wilfried Claude vous les trouvez là-bas avec les adresses etc. et donc voilà maintenant pour l'Europe en tout cas les frais d'adhésion ici ont été fixés dans le cadre de l'Allemagne les responsables les ont fixés à 20 euros c'était 1000 francs au Cameroun en fait tout dépend évidemment du pouvoir d'achat de la qualité enfin du coup de la vie dans chaque pays 20 euros pour le continent européen approximativement l'équivalent en dollars pour les Etats-Unis et aussi pour les pays que ça concerne la Turquie et le Maroc conformément au niveau de vie ce sera 1000 francs CFA évidemment au Gabon aussi en tout cas les précisions sur les flyers sont disponibles sur mon mur comme je le disais Wilfried Claude il faut simplement y aller et se munir voilà de ces données personnelles et des frais d'adhésion pour ce qui est du Mexique ou des autres pays voilà justement ce sont des questions que tout le monde nous pose parfois il y a des pays il y a deux ressortissants où il n'y a pas en tout cas d'unité MRC forcément mais où les gens aimeraient bien adhérer et évidemment à cette échelle là les gens nous écriraient de partout même d'Indonésie ou du Yémen pour nous dire nous voulons adhérer au MRC ce n'est pas encore possible malheureusement dans ces pays là où les unités n'existent pas encore mais nous allons y travailler et j'exhorte d'ailleurs ceux qui sont dans ces pays là actuellement de se constituer en un petit groupe 10, 15, 20 et une fois que cela est fait de se constituer comme ça en un groupe convaincu de l'idéologie MRC ils peuvent prendre contact avec moi et j'établirai le relais entre eux et les responsables Europe voire les responsables au Cameroun qui leur diront les directives à faire les démarches à suivre pour être une idée officielle MRC et officier en ce sens et organiser notamment les adhésions les réunions en faveur du parti en tout cas la communication principale elle est là c'est l'occasion c'est ce qu'on dit toujours c'est l'occasion parce que beaucoup de gens nous disent est-ce que ça va encore changer est-ce que c'est mort j'ai remarqué que l'intérêt est perdu l'intérêt dépend exclusivement de nous c'est comme une émission à grande écoute une émission est largement suivie quand les gens décident de la suivre largement si chacun décide de rester à la maison et de ne pas allumer cette télé l'émission ne sera pas suivie nous avons ce destin là en main nous avons cette mission là en main de montrer à ceux qui ne vivent pas nos réalités en Europe aux Etats-Unis nous vivons plus ou moins librement mais nos compatriotes au pays sont dans une prison qui n'a pas de mur on a mis certains à Kondengi et ce sont les mieux l'OT je vous assure parce que ceux qui ne sont pas à Kondengi sont dans une situation plus grave parce que eux ils ne sont même pas conscients qu'ils sont en prison Paul Biya et son régime ont mis tous les Camerounais en prison puisque tu n'as pas le courage de dire les choses comme tu les penses parce que tu as peur d'être incarcéré en gros tu es déjà limité dans ta propre expression alors qu'il n'y a personne qui t'empêche d'ouvrir la bouche cette prison là pour moi est pire que la prison qui a des murs parce que dans la prison qui a des murs tu es déjà incarcéré et tu peux dire tout ce que tu veux comme on dit mouillé c'est mouillé mais la quasi-totalité de nos familles de nos amis sont dans une prison encore pire parce qu'elle n'a pas de mur et ils nous le prouvent tous les jours lorsque tu essaies de parler on te dit arrête ne t'avance pas trop c'est dangereux le pays est dangereux ne viens pas au pays non 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 en fait on a institué un régime de terreur qui n'a aucune raison de continuer à exister redonnons donc le courage redonnons la force redonnons le goût à la vie à nos compatriotes sur le terrain qui souffrent ce martyre là de manière latente en nous mobilisant de manière réellement massive dans toutes les villes que je viens de citer amenez vos amis amenez vos proches votre femme vos enfants votre chien même si vous le voulez mais en tout cas faisons de cet événement une fête intercontinentale une véritable coupe du monde de politique voilà voilà merci Ulfried alors on est prêt pratiquement 600 et vous continuez de réagir c'est très très bien on est sur le bledpal.com et on évoque les sujets brûlants de l'actualité du MRC alors à titre de rappel le MRC sous la tutelle de Wifil Kolekanga organise ce samedi 23 mars une campagne d'adhésion massive au MRC on peut le dire les populations d'Afrique du Sud du Canada des Etats-Unis de la France de l'Allemagne de la Belgique etc vous pouvez rejoindre le MRC dès ce samedi 23 mars alors comme je viens de le préciser toutes les informations sont relayées sur le Facebook officiel de Wifil Kolekanga donc c'est Wifil Kolekanga en l'occurrence Wilfried Klood tout court Wilfried Klood c'est simplement Wilfried Klood dans l'autre sens mon nom c'est Claude Wilfried Klood et vous aurez toutes les informations pour ce qui concerne votre ville vous aurez les flyers les numéros à composer et tout ce qu'il faut pour rejoindre le MRC si vous êtes situé dans la diaspora Camorre Belgique France Canada Etats-Unis Afrique du Sud etc etc voilà Wilfried le plus important l'essentiel est passé maintenant on va procéder aux questions réponses c'est à dire que je vais sélectionner les questions des internautes et je vais te les poser tu vas y répondre rapidement parce qu'on a une tonne 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 de questions voilà alors on commence par madame ou mademoiselle Poupette N'Gassa qui dit s'il vous plaît dites à Wilfried de mettre l'adhésion du MRC sur internet beaucoup de gens qui veulent adhérer ne vivent ni à Paris ni à Bordeaux moi par exemple j'ai vu dans aucune de ces deux villes et beaucoup de gens ont le même problème que moi alors est-ce que c'est possible de mettre l'adhésion du MRC sur internet pour ces gens là lorsque Fali il ne faut pas aller en concert à Rouen ou à Marseille parfois on se déplace on va à Rouen ou à Marseille pourtant le concert diffusé à la télé la renaissance ne se passera pas sans sacrifice à une époque où internet n'existait pas les révolutions réussissaient nous allons évidemment essayer dans un avenir pour de multiplier les villes mais crois-moi qu'actuellement l'importance de la mobilisation il est considérable il vaut mieux avoir 500 personnes qu'on peut voir en un endroit que d'avoir un million de personnes qui adhèrent chacun à la maison c'est la mobilisation la capacité à sortir qui donnera du courage à nos concitoyens sur le terrain de comprendre que le MRC est plus vivant que jamais et que l'incarcération de ses leaders a d'ailleurs été davantage un plus qu'un moins donc à l'avenir nous allons le faire c'est prévu c'est en travail mais pour cette fois nous vous exhortons vraiment à souffrir du déplacement c'est pour ça que nous faisons la communication depuis deux semaines déjà voilà donc en résumé les inscriptions au MRC ne sont pas possibles pour le moment en ligne si vous voulez rejoindre le MRC c'est ce samedi dans toute la diaspora vous devez vous déplacer physiquement pour rejoindre les différents centres d'inscription donc la version en ligne est prévue dans les mois ou les années à venir mais pour le moment il faut se déplacer physiquement alors question suivante c'est monsieur Willy Co depuis Namur en Belgique qui demande est-ce que la double communication du monsieur Afrique de Donald Trump pourrait être considérée comme un soutien des Etats-Unis à Paul Bia non vous ne pouvez rien lire des relations diplomatiques nous aimons réagir à chaud ça n'aura servi à rien les gens s'attendaient à ce qu'il sorte de là en disant en fait je vais j'ai discuté avec Paul Bia et je lui ai dit qu'à partir de maintenant s'il ne libère pas Camto j'envoie les portes-avions américains demain matin à 14h non en diplomatie ça n'existe pas ça ne se passe pas comme ça même Sarkozy après que Poutine l'ait copieusement froissé après leur échange rouleux il y a quelques années est sorti de là en disant nous avons parlé avec Poutine tout s'est très bien passé les européens sont très subtils ils sont très mesquins ils sont très cimiques ils sourient avec vous mais voilà il vous envoie des messages subliminaux que vous devriez comprendre monsieur Tibor Nagui a présenté à Paul Bia une photo de lui avec le président George Bush le père par George W une façon de lui dire en 91 tu étais là nous étions là tu étais là 28 ans plus tard parce que je suis mais en 91 moi aussi tu es encore là donc plus ou moins depuis que cette photo a été prise jusqu'à aujourd'hui c'est le récit de ma vie c'est Paul Bia donc qu'on fasse attention à la diplomatie la diplomatie c'est l'art du serpent on a parlé tout à l'heure du caleçon percé la diplomatie c'est la technique du serpent ne vous fiez pas aux paroles tout se passe dans les cellules de crise tout se passe dans les conseils de guerre tout se décide dans les coulisses et ce que les gens viennent dire à la télévision ne reflète pas toujours ce qui s'est dit derrière rappelez que la Ciertivia par exemple le dit que la question anglophone n'a pas été évoquée donc peut-être Paul Bia a dit à la Ciertivia aller dire que la question anglophone n'a pas été évoquée parce que justement elle a été évoquée et certainement de manière désagréable donc il a fallu faire de la fausse communication alors que chacun soit prudent aussi bien les adversaires que les promoteurs de Paul Bia parce que la suite pourrait énormément nous surprendre voilà donc réponse c'est effectué par un truc les cangas alors la question suivante elle est de madame, mademoiselle aiguë mais faux qui est une question qui est un peu redondante qui demande pour ceux qui sont en Europe à combien s'il y a les frais d'inscription MRC bon on va tu préfères que je réponde vu que tu as déjà donné l'information ou tu vas prendre la parole donc je vois que Wilfried est momentanément déconnecté alors je vais répondre à madame aiguë mais faux Wilfried et comme tu avais déjà donné la réponse il y a quelques minutes pour ceux qui désirent rejoindre le MRC européen les frais d'adhésion s'élèvent à environ 20 euros c'est à dire que pour ceux qui sont situés au Cameroun les frais d'inscription étaient de 1000 francs CFA mais pour ceux qui sont en Europe les frais d'inscription s'élèvent à 20 euros comme vient de le préciser Wilfried donc il va se reconnecter à l'instant on a un petit souci de connexion donc vous pouvez continuer à poser vos questions le temps qu'on rajoute Wilfried à nouveau au live Wilfried tu nous rejoins si tu nous rejoins avec ton tu as souvent un petit problème de connexion donc tu rallumes ta boxe et tu nous rejoins alors ce soir je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre vous êtes en direct sur le média d'actualité camerounaise le bledfall.com dans l'émission c'est recevable on décrypte l'actualité du Cameroun et on répond à vos différentes questions avec la présence de Wilfried Cholikanga alors Wilfried a évoqué plusieurs sujets il a parlé des journées d'adhésion massive au MRC qui vont se dérouler ce week-end précisément le samedi 23 mars dans toutes les villes européennes en France en Belgique en Afrique du Sud aux Etats-Unis au Canada Wilfried a dit que vous pouvez vous déplacer dans les différents centres et retrouver toutes les informations sur sa page Facebook tous les Camerounais pourront rejoindre le MRC ce week-end dans la diaspora il a également parlé de la stratégie de Dupond-Moretti l'avocat de Maurice Camteau il a parlé du séjour de Maurice Camteau en prison et il a évoqué tous ces sujets d'actualité alors pour des soucis de connexion on l'a perdu mais il va nous rejoindre à nouveau dans quelques instants vous pouvez continuer à poser vos questions dans les commentaires le temps que Wilfried nous rejoigne à nouveau alors il y a Alice EFA qui demande pourquoi c'est 20 euros dans la diaspora alors je reprends la réponse de Wilfried avec les Kangas de tout à l'heure Wilfried a dit que pour une question de pouvoir d'achat c'est à dire que le pouvoir d'achat est différent entre les Camerounais qui vivent au Cameroun et les Camerounais qui vivent dans la diaspora et comme le pouvoir d'achat est différent le montant ne peut pas être exactement le même donc ceux qui sont dans la diaspora ce sera 20 euros et ceux qui sont au Cameroun payent essentiellement 1000 francs CFA voilà Wilfried si tu nous écoutes tu peux à nouveau nous rejoindre je ne sais pas quel souci de connexion tu as avec tes avec ton de ton côté avec ton matériel alors il y a Chris Rovers qui demande combien coûte un écharpe MRC alors cette question c'est Wilfried qui a même de répondre les produits MRC ne sont pas commercialisés par le bledparle.com alors pour l'Afrique pour l'Afrique du Sud c'est combien que ça coûte ça c'est ça dépend des différents centres Wilfried que les Ganga est le plus à même de répondre à cette question quoi qu'il en soit la cétitude qu'on a c'est que dans les pays de l'Occident la France la Belgique etc l'Allemagne les frais d'inscription seront de 20 euros et au Cameroun ils étaient 2000 francs CFA mais je continue de noter vos questions elles vont être reposées à Wilfried quand il va nous rejoindre dans un instant alors Wilfried tu peux à nouveau nous rejoindre si ta connexion est à nouveau est ok de nouveau combien coûte une carte MRC VIP alors ça sont les questions auxquelles Wilfried doit répondre alors combien coûte une carte VIP du MRC ça c'est les questions auxquelles Wilfried doit répondre à notre niveau nous n'avons pas reçu d'informations de Wilfried de concernant les VIP MRC alors on essaye de relancer Wilfried rapidement pour qu'il nous rejoigne à nouveau et on va passer encore un bon quart d'heure avant de clôturer ce direct de l'émission c'est recevable sur le bledparle.com le bledparle.com est le plus pléant numéro 1 au Cameroun chaque jour vous recevez l'actualité du Cameroun en temps réel n'hésitez pas à visiter notre site internet le bledparle.com alors Wilfried est-ce que tu vas nous rejoindre à nouveau est-ce que tu peux est-ce que c'est ok pour ton matériel les Cameroun ont de plus en plus des questions alors les questions par rapport aux frais d'adhésion du MRC Wilfried les a évoquées il y a quelques minutes quand il était avec nous alors il disait que comme il y a une différence de pouvoir d'achat entre le Cameroun et les pays occidentaux il est normal qu'en Occident le prix soit de 20 euros et qu'au Cameroun il soit de 1000 francs qui correspond à peu près au gain moyen d'un Camerounais par jour alors peut-on faire des actions type nuit debout au Cameroun alors ces types de questions militantes seront posées à Wilfried si jamais il arrive à nous rejoindre alors on va attendre encore on va attendre encore quelques minutes on va attendre encore quelques minutes si Wilfried parvient à nous rejoindre s'il nous rejoint contre un autre processus sinon on va reporter la forme de ce direct sur le bledpark.com dans les jours à venir voilà il y a Samantha Saubert qui dit que même à 100 euros elle serait prête à rejoindre le MRC alors ce sont les militants ce sont les l'organisation politique du MRC qui ne peut être que ravi de votre message on le passerait à Wilfried il y a One Day One Jour qui dit que 20 euros c'est rien bah tant mieux du coup les populations du MRC espèrent vous retrouver bientôt c'est alors c'est samedi 23 mars dans les différentes villes de l'Occident alors il y a Soleil Vivant qui dit qu'elle est à Strasbourg à Strasbourg comment est-ce qu'elle peut rejoindre le MRC alors Soleil Vivant vous pouvez vous pouvez consulter le Facebook officiel de Wilfried Claude c'est tout simple vous tapez sur Facebook Wilfried Claude vous allez retrouver les différents centres d'adhésion du MRC en France vous allez retrouver les différents centres d'adhésion du MRC en France à notre connaissance il y a la ville de Paris qui est certifiée et on voudrait que les populations le MRC voudrait que les populations se déplacent sur la ville de Paris pour qu'il y ait une grande défaite pour ceux qui sont pour ceux qui sont au niveau de l'Allemagne ce sera dans la ville de Francfort donc vous pouvez aller sur Wilfried Claude et vous allez trouver toutes les informations concernant la journée d'adhésion pour chaque ville à titre d'information une équipe du média le bledparle.com se déplacera sur les centres et diffusera en direct cette campagne d'adhésion alors je pense que Wilfried est de retour Wilfried si tu nous écoutes tu peux à nouveau demander l'accès tu peux à nouveau demander l'accès parce que les Camerounais t'attendent ils ont pas mal de questions à ton égard voilà donc Wilfried vient de nous laisser un message on va voir ce qu'il nous dit on va voir ce qu'il nous dit Wilfried il vient de nous laisser un message voilà donc c'est ok on va du coup arrêter le live pour ce soir Wilfried vient de nous certifier qu'il a un petit problème avec son matériel donc merci à tous ceux qui ont participé à ce deuxième direct du média le bled parle voilà donc Wilfried nous remonte en direct quand vous vous savez qu'il a écouté Wilfried nous remonte en direct qu'il a eu un problème de matériel de son côté voilà donc Wilfried vient de nous confirmer qu'il a eu un empêchement apparemment des gens qui sont contre lui voilà pas plus d'informations il vient de m'informer en direct qu'il a eu un empêchement des gens qui sont contre lui qu'il nomme des sardinats qui l'ont empêché de continuer le live alors c'est peut-être un fait d'actualité important Wilfried Claude et Conga vient de nous dire qu'il était empêché par les gens qui ne veulent pas qu'il continue son combat ils l'ont empêché de continuer le live donc il ne pourra plus nous rejoindre à nouveau nous allons prendre plus d'informations à notre niveau et nous allons vous dévoiler le tout sur le bled parle.com donc merci à vous merci à vous tous merci pour votre fidélité à titre de rappel c'était l'épisode 2 de l'émission c'est recevable sur le bled parle.com chaque semaine on va recevoir une personnalité de l'actualité du Cameroun et on va la recevoir en direct on lui posera des questions merci encore pour votre fidélité on va essayer de faire des articles pour répondre à toutes les questions qui ont été énumérées en coordination avec Wilfried qui ont été étonnés voilà alors Wilfried nous rejoint à nouveau alors Wilfried nous rejoint à nouveau c'est ton technique apparemment oui salut bonsoir bonsoir ah Wilfried il y a eu vraiment il y a eu on a eu peur un petit moment on a cru que tu que tu avais été attaqué mais non mais non mais non je parle de ça devait être une attaque soft un petit souci technique qui a coupé la connexion et j'étais en train de dire que forcément ceux à qui nos activités ne plaisent pas s'activent certainement dans les coulisses à perturber nos communications enfin à perturber nos activités pour que ça ne se tienne pas parce que justement ça leur fait très mal donc c'est ce type de choses en fait qui m'amuse d'habitude quand je dis la preuve que nous faisons le bon travail c'est que ce travail là est folé au pied en fait il y a des tentatives de destruction de ce travail là par ceux qui sont en face et c'est justement la raison pour laquelle nous devons continuer donc quand je disais que les nos ennemis en tout cas nos attaques c'est une façon de dire quand on a un live comme celui-ci où il y a beaucoup de gens où on invite beaucoup de monde il faut souvent faire attention que le réseau même si la connexion est bonne ne sera pas toujours au rendez-vous avec que tous les miracles sont possibles voilà on a perdu à peu près la moitié des gens qui étaient avec nous mais ce n'est pas grave on va reprendre les questions des internautes et on va les poser à une fuite alors on passe directement à on repasse directement à Brice Brice et Somba qui dit bien bravo MRC soleil vivant qui dit je suis à Strasbourg comment est-ce que je peux rejoindre le MRC bon je crois bon je crois que les uns et les autres vont lui répondre à la question les flyers sont sur mon mur il n'y aura pas de siège MRC à Strasbourg bon Strasbourg c'est il y a deux heures de Paris si tu peux t'y rendre ça se tient là-bas parce que Bordeaux c'est beaucoup trop loin c'est en Aquitaine au sud du pays bon à Paris en tout cas les adhésions auront lieu à Paris et sur mon Facebook personnel Wilfried Claude en fait c'est mon nom dans l'autre sens Wilfried Claude tu vas trouver je les ai publiés le matin d'ailleurs une compilation de tous les flyers de tous les lieux d'adhésion il y a l'adresse de Paris avec les numéros le nom de la rue et voilà tu pourras tu pourras t'y rendre en fait il est important que les gens se les placent il est important qu'il y ait cette migration là parce que la foule le peuple en fait c'est le peuple qu'on veut voir ce n'est pas qu'une adhésion ordinaire c'est vraiment la mobilisation la volonté de soutenir par sa présence physique la capacité d'appuyer les activités du président Boris Campopar justement son engagement personnel c'est ça qui est focal et c'est pour ça que j'exhorte vraiment les uns et les autres à faire le sacrifice du déplacement dans leur pays et à se rendre dans la ville dans la ville de leur pays où les adhésions auront lieu cela est valable évidemment aussi pour les Camerounais d'Allemagne voilà donc pour ce pour Bolléadescom qui demande Strasbourg Borel Nimbomba qui demande et Adormund Wilfrid 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 vient de dire que vous pouvez rejoindre sa page Wilfrid Claude et trouver toutes les informations pour s'y concerne différentes villes de la diaspora donc toutes les réponses sont là-bas on ne va pas poser des questions redondantes alors il y a Marie-Jeanne alors Marie-Jeanne si tu nous écoutes merci pour ta fidélité parce qu'on retient ton nom tu avais déjà été là la dernière fois et tu qualifiais Wilfrid avec tout genre de superlatif donc merci Marie-Jeanne pour ta fidélité alors Marie-Jeanne demande combien coûte le pain du MRC en fait ça dépend il y a plusieurs types de tissus je ne suis pas responsable du service commercial j'ai été présenté ici comme chargé de communication non pas du tout en fait je suis un militant ordinaire c'est-à-dire un Camerounais fond qui a énormément d'amour pour le projet de la Renaissance et qui s'y est donné corps et âme je n'appartiens pas aux structures formelles du MRC même si c'est surprenant parce que j'aime beaucoup ma stature d'électron libre de feu follet qui virevolte qui mène des activités il y a tort et il y a travers j'aime bien cette folie là c'est celle là qui me donne le sentiment d'être en vie faire des choses un peu totalement sorties de nulle part où on se demande mais est-ce que ça va marcher est-ce que moi c'est ça qui me plaît en fait cette culture l'art d'oser l'art de bousculer les tableaux et d'essayer de faire ce qui n'a pas encore été fait c'est ça qui rend la vie réellement agréable donc pour le pain je ne sais pas on va se rapprocher je vais demander en tout cas ou alors si tu as la possibilité de demander sinon je le ferai et je communiquerai peut-être par un article peut-être par un je ne sais pas trop comment le faire je ne sais pas trop si je vais publier il y a une ligne où je dis le pain du MRC coûte X mais en tout cas on trouvera les moyens de publier cela ou du moins dans les prochains lives dans les prochains streamings les prochaines communications en simultané je vais essayer de délivrer l'information mais pour l'instant je ne le sais pas moi-même je ne suis pas responsable de tout on essaie d'être une entité décentralisée ou certaines font certaines choses et voilà bon mais je crois que ça va dépendre du tissu du pain est-ce que c'est une chemise une écharpe un foulard donc en fait c'est ça mais en fait je crois que c'est dans les cordes du camerounais parce que à Douala lors des élusions du 23 il y avait des pains des écharpes qui ont été vendus en quelques dizaines de minutes au point il n'y en avait plus donc ça veut dire c'était relativement à la portée de tout le monde voilà dans la même lancée il y a Samantha au Saubert qui demandait où est-ce qu'on peut-il procurer les écharpes du MRC bon la question est la même les responsables de chaque partie au Cameroun comme en Occident voilà ça range à la confection ça range lorsqu'il y a la possibilité de mobilisation des fonds pour se faire ça range à la confection des pains des flyers en tout cas des accessoires ils les mettent à disposition là où il n'y aura pas de pains ou d'écharpes c'est là où ça n'aura pas encore été fabriqué mais bon au fur et à mesure les choses vont s'améliorer vous savez c'est comme avec les télévisions il n'y avait pas l'image HD à l'époque lorsqu'un parti organise sa toute première mobilisation dans la diaspora il est clair que tout ne peut pas être voilà tout ne peut pas aller bien dans le meilleur des mondes nous organisons ces adhésions si peut-être dans deux mois ou je ne sais pas dans l'avenir nous allons encore en organiser certainement dans plus de villes avec des ajouts et des moyens plus considérables et certainement il y aura ce qui aura manqué cette fois-ci les insuffisances des adhésions de samedi prochain vont nous permettre d'enrichir les adhésions dans les échéances à venir mais justement la première condition la ressource dont nous disposons en mille limitée c'est celle que nous voulons voir en très grande quantité et c'est la ressource humaine c'est-à-dire vous il faudra être là voilà donc le messager est clair le maximum de Camerounais dans les différentes villes qui abriteront les adhésions massives au MRC alors on va encore assurer deux ou trois et on va continuer on va clôturer ce direct qui a duré plus de deux heures pratiquement alors il y a encore Samantha Saubert qui demande comment avoir accès aux cartes VIP du MRC ça dépend de la région ça dépend de la région où tu te trouves au Cameroun lors des inscriptions tu dis le type de carte que tu vas avoir elle coûte 10 000 francs elle te demandera approximativement 50 euros pour le continent européen mais voilà bon on est parti du principe que les adhésions coûtent un prix standard de 20 euros ceux qui veulent soutenir le parti donneront certainement selon leur gré comme certains l'ont fait et il y a une des enfin c'est totalement volontaire on ne le leur a pas demandé et ceux qui veulent les cartes VIP justement le communiqueront à leur enfin au principaux responsables au Cameroun elle est à 10 000 francs selon le processus de fabrication et ici elle coûtera approximativement le double des 20 euros qu'il faudra payer donc je te demande d'apprêter 50 euros si tu veux une carte particulière voilà c'est parfait alors il y a Anne-Marie Tchadier qui dit que suite à part il y a une adresse à Bordeaux ok il y a le Camille qui dit ma question est savoir pourquoi ne pas encourager la création d'une télévision MRC TV surtout pour le Grand Nord surtout pour mettre les Camerounais face à la réalité du Grand Nord je pense qu'une télévision du MRC est déjà en cours de création ou elle a déjà été créée non pas encore il y a la télévision ou la Camto TV de Patrice Ganon mais Patrice Ganon n'est pas un membre officiel du MRC il n'est pas il est sympathisant enfin il affirme son soutien vers Maurice Camto mais au MRC nous n'avons pas connaissance qu'il y a un membre à titrer du MRC même s'il venait à créer une télé nommée Camto TV ce ne serait pas la télévision du MRC donc pour la télévision du MRC ce sont des suggestions que nous faisons à la direction et alors à nouveau une perturbation du matériel du côté de Wilfried alors à nouveau à nouveau une perturbation du matériel du côté de Wilfried je ne sais pas s'il va nous rejoindre si c'est temporaire alors je ne sais pas si c'est temporaire où est-ce qu'il nous rejoint est-ce que tu nous écoutes Wilfried est-ce que tu nous écoutes à nouveau est-ce que tu peux laisser un commentaire si tu nous écoutes à nouveau ou si tu as un problème de matériel à nouveau voilà donc on ne peut plus constater le fait que les Kangas continuent de répondre à vos questions à priori il a encore un problème de matériel de son côté merci 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 encore pour votre fidélité vous avez été nombreux à rejoindre alors vous avez été à nouveau nombreux à rejoindre le live ce soir à un moment donné on était plus de 650 personnes pour le deuxième épisode de l'émission c'est recevable sur le bledparle.com mais c'est pour votre fidélité restez connecté sur le média le bledparle.com on recevra beaucoup beaucoup d'autres personnalités en direct sur Facebook lisez également nos articles sur le site internet le bledparle.com vous pouvez lire tous nos articles et sur la traité du Cameroun en temps réel merci et à merci une équipe du bledparle se déplacera pour couvrir cette journée qui semble importante pour le parti politique de l'opposition à très bientôt avec Cucureldo dans l'émission c'est recevable merci merci et bonne soirée à tous merci merci merci